Et on passe au sport et direction la ville d'Oran et le stade Miloud Hedfi. Plus exactement, on retrouve notre renvoyé spécial Salah Faisal. Faisal, bonsoir. Bonsoir Lou Hed. Alors Faisal, l'heure était à la première journée du groupe D. Et déjà un match à rebondissement. L'Angola se dirigeait droit vers une première victoire avec trois buts à un. Et puis c'était face au Mali. Et puis le Mali en a décidé autrement puisqu'ils ont réussi à égaliser avant la fin de la rencontre. Effectivement, la compétition a démarré ici à Rouen avec le premier match du groupe D. L'Angola et le Mali se sont affrontés. Trois buts à trois. Et quel match ? C'est le plus beau match de ce tournoi. On a vu six buts. C'est le match qui a connu plus de buts dans ce tournoi Chêne-Algérie 2022. Le Mali, on va dire, il a réussi son comeback. Trois buts à trois après la première mi-temps qui s'est terminée sur le score de deux buts à un. Avec un joueur exceptionnel de la part de L'Angola. Souvenez bien de ce nom. Il s'appelle Depu Lorindo Dilsan. C'est un joueur qui a beaucoup de talent. À la deuxième mi-temps, L'Angola a marqué un troisième but. Mais le Mali n'a pas baissé les bras et les revenus. Il a fait son comeback grâce à un but de Diaby à la 70e minute. Et Koulibaly à la 83e minute a réussi à égaliser pour le Mali. Trois buts à trois. Les Maliens ont dit un seul mot. L'impossible n'est pas malié. Je pense que c'est le plus beau match de ce tournoi. Et ceux des équipes, je pense, sont déjà favoris. Très bien, merci. Merci Salah Faisal. Je rappelle que vous étiez en direct du stade Miloud Hatfi.